Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver dans les cuisines de MySaveur TV. Aujourd'hui à mes côtés, une véritable pépite, c'est Céline, comment vas-tu ? Très bien, merci et toi ? En pleine forme. Alors Céline, qu'est-ce que tu vas nous réaliser aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais réaliser des petits cupcakes araignées façon carotte cake. Et du coup, moi qui suis un mordu de Caprisson, c'est impeccable pour aller avec ? Impeccable parce qu'il y a le petit côté fruité et on retrouve aussi le côté un peu légume avec les carottes et ça va très bien ensemble. Bon, recette compliquée Céline ? Très simple. Alors j'aurais tendance à dire on y go ? On y go. D'accord. Alors, on va commencer par le mélange sec. Donc le mélange sec, on va mélanger de la farine tout simplement, un petit peu de bicarbonate de soude. Ah ouais ? Ça fait un côté moelleux et ça fait gonfler aussi les cupcakes un petit peu. Une pincée de sel, une touche de poudre de vanille, un petit peu de cannelle et on va juste mélanger pour bien incorporer toutes les épices. Donc on a nos noix, on va légèrement les concasser. Un hachage assez gros, grossier là ? Ouais, c'est assez grossier ouais, on aime bien quand même avoir un peu de mâche, un peu de morceaux. On va mettre donc dans le mélange avec la farine. On va mélanger un petit peu pour que justement les noix soient bien enrobées. Ouais. Et ça on va laisser de côté et on va passer au mélange liquide qu'on va battre directement au robot. Alors, d'abord on va mettre deux œufs. On évite la coquille les amis ? On évite la coquille, ouais. On ajoute au fur et à mesure donc le sucre. Ok. Et l'huile. Ici c'est la pépin de raisin. D'accord. Donc là on va laisser pendant cinq bonnes minutes, le temps que le tout épaississe bien. Donc là on voit, la texture a bien épaissi, elle est légèrement mousseuse. Donc on va rajouter un petit zeste d'orange. D'accord. Orange bio de préférence bien sûr, pour éviter d'avoir les produits chimiques. On met la compote et on va rajouter les carottes râpées bien sûr. On mélange légèrement et après on va rajouter notre mélange sec en deux, trois fois. Ouais. On a presque terminé. On a notre mélange qui est prêt, qui est épais mais qui doit rester un petit peu liquide aussi, un petit peu mouillé. Ok. Voilà. Céline, je rappelle que nous sommes en train de faire des cupcakes. Vraiment un petit gâteau idéal pour le gutter, pour accompagner un Caprisson, une boisson vraiment idéale pour les enfants. Composé de haute source, de jus de fruits, sans conservateur et sans colorant. Il y en a pour tous les goûts et il existe également même en version bio. Voilà, et moi j'adore en tout cas. Donc là on va simplement mettre notre préparation dans les moules. Alors on remplit ras-bord, ras-bord ou pas ? Non, trois quarts. On va enfourner ça 20-25 minutes à 180-190. Donc là, je vous remets le four ? Voilà, c'est parfait. Merci. Donc maintenant Willy, on va préparer le glaçage pour nos cupcakes. Là, on a le mascarpone. Je vais juste le lisser un petit peu. Pour qu'il y ait une texture homogène avant d'intégrer la chantilly. Et on va passer directement à la crème montée. C'est donc de la 35% de matière grasse. Ne prenez pas de la crème légère parce que sinon ça ne va pas monter. Je verse la crème. On commence à battre un petit peu lentement pour incorporer légèrement de l'air. Et après on peut aller un peu plus rapidement. Donc là Willy, c'est bon. La crème est bien montée. D'accord. Je précise que tu n'as toujours pas mis de sucre. Non, pas encore. On va la rajouter après. Voilà, c'est une rebelle. Donc là, on a la crème qui est bien prise. On va pouvoir la rajouter à notre mascarpone avec le sucre. Alors la crème montée, pareil, toujours en incorporer un tout petit peu pour lisser bien le tout. Et après, on va incorporer le reste. Si on met tout d'un coup, on va avoir tendance à avoir trop liquéfié la crème. Donc là, on peut y aller franchement en fait pour la première incorporation. Et après, on va y aller plus doucement avec une maryse. On en profite donc pour ajouter aussi au fur et à mesure le sucre glace. Objectif de la texture là, qu'est-ce que tu vas chercher ? Il faut qu'elle reste dense, mais légèrement aérienne. Voilà, on va avoir une texture qui soit un peu plus aérienne que du mascarpone. Mais pas comme de la chantilly classique où là, ça serait vraiment trop liquide. On ne pourrait pas poser des éléments dessus pour mettre le décor. On va rajouter, hop, la fin du sucre. Ah oui, quand même. Et ensuite, pour rajouter une petite touche de peps, je rajoute une pointe de jus de citron, l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe. On le remet au frais ou après on dirait ? Là, on va passer directement au décor. On va les démouler délicatement. Donc là, on va prendre un des cupcakes. Le glaçage que dessus ? Que dessus. Donc là, avec un couteau lisse, sans dents, on va répartir un petit peu sur la surface. Inutile de s'appliquer trop à la tâche. C'est aussi sympathique quand on a quelque chose de pas très régulier. Pour faire l'araignée, c'est assez simple. Donc là, j'ai pris des petits bonbons pour faire les pâtes. Donc on va simplement couper six pâtes. On va essayer de faire des choses à peu près régulières. Donc là, on en fait une. Ouh, ça va être mimi ça ! Et six. Là, on a nos pâtes. Donc on va commencer par le corps de l'araignée qu'on va déposer au centre. Ensuite, moi j'ai choisi les pâtes vertes. Donc on va essayer de trouver des yeux verts pour aller avec. On va déposer délicatement juste sur le devant. Et les petites pâtes, on va les déposer contre le chocolat. Donc là, on a quelque chose de très rigolo. Et puis on peut s'amuser à en faire avec d'autres couleurs. On va faire avec des rouges. Ça te va ? Oui, c'est cool. Il y a une qui tire la lampe. Et voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à dresser. Donc on prend une assiette. Et on va mettre nos cupcakes araignées juste là. C'est fini ? C'est fini. Bon, cool. Rappelle-nous le nom de la recette. Donc ce sont des cupcakes araignées. D'accord. Son carotte cake. Ok. Alors les petites mémères, là, tu les as appelées comment ? Donc ici, Willy. Et ici, Gertrude. Oh, quel joli couple. Eh bien, en tout cas, merci. Félicitations. Goûter idéal. Goûter sympa. Pour accompagner un Capri Sun. Je rappelle à l'intérieur, haute source et jus de fruits. Merci Céline. Évidemment, on vous embrasse. Bonne dégustation. Et à très très vite. A bientôt. Ciao, ciao.